Bienvenue sur notre chaîne dédiée aux actualités du PSG. Recevez toutes les dernières nouvelles de votre équipe préférée en temps réel. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer. Sans plus attendre, plongeons dans les nouveautés du jour. Donnarumma à Manchester City, l'énorme surprise, sous contrat avec le PSG jusqu'en 2026, Gianluigi Donnarumma attire les convoitises. Contre toute attente, le profil de l'international italien play à Pep Guardiola, qui aimerait le recruter à Manchester City. Auteur d'une bonne saison en Ligue 1, Gianluigi Donnarumma a connu quelques difficultés en Ligue des champions mais globalement, le gardien du Paris Saint-Germain reste l'un des tout meilleurs en Europe à son poste. Son euro avec l'Italie a rappelé à tout le monde que malgré ses défauts, notamment sur son jeu aux pieds ou ses sorties aériennes, Gianluigi Donnarumma est une référence, ce dont un certain Pep Guardiola ne doute pas. L'information délivrée en ce début de semaine par TalkSport risque de surprendre, car le média britannique affirme que Manchester City est très intéressé par le gardien du PSG lors de ce mercato estival. Et pour cause, Ederson est très courtisé en Arabie Saoudite et le champion d'Angleterre en titre a promis à son gardien brésilien de ne pas le retenir s'il avait l'occasion de réaliser une grosse opération financière en rejoignant la Saudi Pro League dans les semaines à venir. En cas de départ du gardien de Manchester City, Pep Guardiola a jeté son dévolu sur Gianluigi Donnarumma. Cela tombe bien, le Paris Saint-Germain est ouvert au départ de son champion d'Europe 2021 selon TalkSport, pour qui le dossier pourrait donc avancer plus vite qu'on ne le pense. Car malgré une saison correcte en 2023 à 2024, Donnarumma n'est pas le type de gardien dont Luis Enrique est très fan. Manchester City est chaud sur Donnarumma. Une énorme surprise que personne n'avait vu venir et qui obligerait par conséquent le PSG à avancer sur le dossier d'un nouveau gardien, à moins que Matve Safonov, recruté en provenance du locomotive Moscou pour 20 millions d'euros, soit propulsé en tant que numéro 1 en cas de départ de JGO. Quoi qu'il en soit, ce dossier risque de prendre de l'épaisseur dans les semaines à venir et il sera très intéressant de connaître les exigences du PSG pour un potentiel transfert de Gianluigi Donnarumma. Pour rappel, le champion de France en titre a récupéré le gardien italien pour 0 euro en provenance de l'AC Milan il y a 3 ans. Mais avec 2 ans de contrat au compteur et après 2 championnats d'Europe aboutis avec l'Italie, sa valeur marchande a logiquement grimpé. Reste maintenant à voir combien Manchester City sera prêt à poser sur la table pour s'offrir le grand gardien italien du PSG. Ozymen snobé, le PSG fonce sur Bruno Fernandes, cible prioritaire du PSG au poste d'avant-centre. Victor Ozymen n'est plus certain de rejoindre la capitale française. En parallèle, Luis Campos avance sur des pistes au milieu de terrain et la dernière en date peut étonner puisque le club parisien est très intéressé par Bruno Fernandes. Longtemps à l'arrêt, le mercato estival du Paris Saint-Germain commence doucement à partir dans tous les sens. Très intéressé par Joao Neves et désiré Doué, le club de la capitale semblait également très actif dans le dossier Victor Ozymen. Ce n'est pas un secret, le buteur nigérien de Naples est très apprécié par Luis Campos, lequel voyait sa potentielle venue d'un bon oeil, d'autant plus que le club napolitain est vendeur. Mais à en croire les informations de l'équipe, le dossier n'a pas avancé au cours des derniers jours à tel point que le transfert est désormais remis en cause. Le PSG est intéressé par Bruno Fernandes. La situation n'a pas changé dans l'esprit des dirigeants parisiens. Victor Ozymen ne viendra que si Randall Colomuani ou Gonzalo Ramos part. Or, ce n'est pas du tout la tendance. L'attaquant de l'équipe de France et le buteur portugais se sentent bien au PSG et souhaitent disputer une deuxième saison dans la capitale. Sauf en cas de très grosse offre, il devrait logiquement rester, ce qui mettra fin à la piste Victor Ozymen. Le quotidien national nous apprend que le PSG est en revanche très actif sur d'autres pistes et notamment au milieu de terrain. Outre Magna Cliouche et Désiré Doué, le champion de France en titre a identifié Bruno Fernandes comme une potentielle recrue à ce poste de meneur de jeu. L'avenir de l'international portugais de Manchester United a été discuté dans le cadre des négociations pour le transfert de Manuel Ugarte chez les Red Devils. Mu et le PSG ne se quittent plus au Mercato puisque ces dernières heures, on a également appris que Luis Enrique et Luis Campos étaient très intéressés par Jadon Sancho et qu'un accord avec l'ancien attaquant du Borussia Dortmund était proche, sans que l'on sache si Manchester United est d'accord pour s'en séparer. Quoi qu'il en soit, les pistes se multiplient et pour les supporters parisiens, il devient difficile de faire le tri et de savoir quels seront les dossiers qui vont aboutir. Mais après avoir pesté devant l'inactivité du PSG lors du début du Mercato, les supporters ne se plaindront sans doute pas de voir que cela commence à bouger sérieusement. Jadon Sancho au PSG, le Qatar met le paquet. À la recherche d'un ou plusieurs joueurs offensifs, le PSG s'attaque à Jadon Sancho. Auteur d'une superbe saison avec le Borussia Dortmund, l'international anglais a donné son accord au club parisien. Tandis que les dossiers Joao Neves, Désiré Doué, Victor Ozymen ou Kvichak Faradzkelia sont régulièrement évoqués dans la presse ces derniers jours, le Paris Saint-Germain avance dans l'ombre sur un transfert surprise. En effet, on apprend ce lundi matin que le champion de France en titre accélère pour faire venir Jadon Sancho, de retour de prêt à Manchester United cet été après une très belle saison sous les couleurs du Borussia Dortmund. Le natif de Londres avait notamment martyrisé un certain Nuno Mendes lors de la double confrontation face au PSG en demi-finale de la Ligue des Champions il y a quelques mois. Les performances de Jadon Sancho ne sont pas passées inaperçues aux yeux du board parisien, qui s'est mis en tête de recruter l'attaquant anglais de 24 ans lors de ce mercato estival. La piste est sérieuse et déjà bien avancée puisque selon Foot Mercato, un accord est quasiment trouvé avec le joueur des 1M80, lequel est très emballé à l'idée de rejoindre le Paris Saint-Germain cet été. L'insider Arrobas Jamel confirme de son côté que Jadon Sancho est ouvert à l'idée de signer au PSG et que Luis Enrique adore le profil du joueur, sa polyvalence et ses qualités. Un gros salaire a ainsi été proposé à Jadon Sancho afin de rapidement le convaincre de rallier la capitale française cet été, mais le plus dur reste à faire. Le Paris Saint-Germain doit maintenant convaincre Manchester United de lâcher son joueur. Le PSG va devoir convaincre Manchester United. Quelques jours après avoir vendu Mason Greenwood à l'Olympique de Marseille, les Red Devils accepteront-ils de se séparer d'un nouvel élément offensif ? Le PSG devra assurément se montrer convaincant en proposant une forte indemnité de transfert à Manchester United pour rafler la mise et s'offrir Jadon Sancho, dont le contrat court jusqu'en juin 2026. Pour l'heure, aucun prix n'a filtré mais il est évident que Nasser Al-Khelaifi et Luis Campos devront mettre les petits plats dans les grands afin de convaincre les dirigeants mancuniens. Il sera par ailleurs intéressant de savoir si un potentiel transfert de Jadon Sancho au PSG mettra fin au dossier Kvisha-Kvaratskelia ou si les dossiers sont indépendants. Quant à Désiré Doué et Victor Ozymen, on peut légitimement penser que leur potentiel signature ne sera pas remis en cause par la venue de Jadon Sancho au vu des profils assez différents de tous ses joueurs. Le PSG a pris une décision pour Victor Ozymen. Le PSG, qui se rapproche de jour en jour d'une arrivée de Victor Ozymen dans la capitale, ne voudrait pas dépasser une certaine somme dans ce transfert. Le PSG ne veut pas faire de folie pour Victor Ozymen. Pour renforcer son attaque, le PSG a fait de Victor Ozymen sa priorité estivale. Brillant sous les couleurs de Naples, malgré une dernière saison plus mitigée, l'international nigérian serait proche de rejoindre la capitale. Le joueur aurait donné son accord, tandis que les discussions autour du transfert continuent. Le club italien, qui aimerait vendre son joueur pour 130 millions d'euros, soit le montant de la clause libératoire, donnerait du fil à retordre aux dirigeants parisiens. En effet, Naples ne serait pas trop ouvert à la négociation et continuerait de demander une somme jugée trop importante pour Paris. Car si le PSG est prêt à mettre un beau montant sur le chèque, hors de question de dépasser les 100 millions d'euros. Selon les informations de la Corriere dello Sport, Luis Campos et ses acolytes tenteraient de convaincre les Italiens d'accepter une offre autour des 100 millions d'euros. Une somme déjà très importante quand on connaît la saison dernière un peu plus compliquée de Victor Ozymen, mais surtout ses pépins physiques qui inquiètent de plus en plus. Malgré tout, l'arrivée de l'ancien joueur de Lille semble en bonne voie, et les dernières négociations devraient rester sur quelques millions en plus, ou en moins, sur le chèque. Joshua Kimmich hésite, Joshua Kimmich au PSG, ce n'est pas fini, malgré la piste Joao Neves, l'Allemand est toujours ciblé par le club de la capitale. Selon PSG Inside Actus sur X, Joshua Kimmich est bien encore dans le viseur du PSG. Aux dernières nouvelles, le joueur n'était pas chaud pour venir, mais Paris insiste. Kimmich, très, trop hésitant ? C'est toujours en discussion. Concernant le montant du transfert, on n'en est plus très loin entre ce que propose le PSG et ce que veut le Bayern. Le seul problème réside sur le joueur lui-même. Que veut-il réellement faire ? On parle d'hésitation, entre rester au Bayern jusqu'à la fin de son contrat ou signer dans un autre club. Il y a de fortes chances que sa décision finale se fasse avant la fin du mois de juillet. Assure cette source sur X. De son côté, le Bayern Munich est vendeur, il faudra donc se montrer convaincant pour faire basculer l'avis du joueur, qui pourrait donner une bouffée d'air au PSG, avec sa polyvalence, puisqu'il peut jouer au milieu ou en défense. Merci d'avoir regardé notre vidéo. N'hésitez pas à laisser un commentaire et à partager vos impressions. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. A la prochaine !